C'est interdit de pleurer dans le trading, alors il faut juste avoir un cœur solide et bien attacher ta ceinture. Bref, dans cette vidéo, je vais te parler de mon expérience avec le trading Forex sur la paire BTC-USD que j'ai réalisé pendant deux semaines ainsi que mes résultats. Alors, petit rappel, le BTC, ça signifie en fait Bitcoin et c'est la crypto-monnaie numéro 1 au monde. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est que les crypto-monnaies, je t'invite à aller regarder cette vidéo sur le sujet. Et puis l'USD, c'est la monnaie américaine qui est la plus utilisée dans le monde du trading. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis qu'un pauvre petit débutant dans le trading. Donc, les gourous là, si vous avez des conseils ou bien des remarques, je serais ravi d'y répondre sans exception dans les commentaires. Alors, à vos claviers. Le monde évolue et avec cette évolution viennent des nouvelles méthodes pour gagner de l'argent. Et donc, le trading est un métier, raison pour laquelle il y a des courtiers ou encore des analystes financiers qui y sont spécialisés et qu'on appelle des traders professionnels. Et à l'instar de l'immobilier ou encore de l'e-commerce, le trading est une forme d'investissement tout à fait légale qu'on peut faire aujourd'hui grâce à son téléphone ou à ton ordinateur. Grâce à des applications comme XTB, Binance, PayU Prime ou encore Ito par exemple. Pour faire simple, le trading c'est quoi ? C'est analyser les marchés financiers, analyser les news dans le globe. Et à un niveau plus avancé encore même, analyser des graphiques. Tu vas voir à l'écran des graphiques vraiment bizarres, analyser les bulles financières. Et puis, à partir de cette analyse, déterminer si tu dois acheter une monnaie en espérant qu'elle va monter en valeur ou alors la vendre en déduisant que sa valeur va chuter. Un exemple très basique, là je vais le mettre terre à terre. C'est lorsque tu voyages d'un pays à un autre, disons de la France en Europe vers le Cameroun en Afrique. Eh bien, lorsque tu voyages, tu auras forcément besoin d'avoir la monnaie du pays dans lequel tu t'en vas. Et donc, il peut arriver à des moments que la valeur de l'euro soit montée. Et donc, à ce moment-là, il est préférable d'avoir de l'euro plus que d'avoir des francs CFA. Parce qu'avec beaucoup de francs CFA, tu n'auras que peu d'euros. Pourtant, avec beaucoup d'euros, tu auras encore énormément de francs CFA. Et non, le cas inverse est aussi réel. Si la valeur de francs CFA arrive de monter, donc à ce moment-là, ça serait plus intéressant d'en acheter. Comme ça, avec peu de francs CFA, on pourrait avoir beaucoup plus d'euros. Donc, c'est un peu ça qui se passe dans le trading. Tu varies entre l'achat et la vente des monnaies en déduisant et en misant sur l'effet que celles-là vont soit monter ou baisser. Et puis, tu te fais de l'argent comme ça. C'est très lié à tout ce qui est marché financier, fonds coté en bourse, entreprise coté en bourse, le marché des actions ou encore des ETF dont je vais parler dans une prochaine vidéo. Alors, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Car sur cette chaîne, je te montre comment gagner de l'argent sur Internet grâce à mes propres expériences. Pour commencer, il me fallait choisir un broker. Et pour cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser PayU Prime. Bien que j'utilise aussi XTB et Binance, mais pour cet exemple, je vais utiliser PayU Prime. D'habitude, dans le trading, on investit en lots. Et le lot commun, c'est 100 000. Donc, un lot vaut 100 000 dollars. Et puis, il y a ce qu'on appelle des mini-lots qui valent 10 000 euros. Enfin, 10 000 dollars autant pour moi. Et puis, des micro-lots qui sont 1 000 dollars. Bien que pour le moment, je ne puisse encore investir ces sommes, elles sont encore énormes pour le moment, je ne peux pas encore me le permettre. J'ai dû utiliser ce qu'on appelle les CFD, c'est-à-dire les Credit for Difference. Et en fait, c'est du trading avec effet de levier. Ce qui se passe, c'est que le broker, il te prête de l'argent. Comme ça, tu pourras investir plus que tu en as. Bien sûr, ça augmente tes chances de gagner, mais aussi beaucoup tes risques de perte. Et donc, sensiblement, si tu as un effet de levier de 500 par exemple, cela veut dire que tu pourras avoir juste 20 dollars pour miser un lot de 10 000 dollars. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Tu ne dois pas qu'avoir 20 dollars dans ton compte parce qu'il faut aussi prendre en compte ce qu'on appelle la marge. C'est la quantité d'argent qui doit nécessairement être dans ton compte pour pouvoir écouper de tes possibles pertes. Donc, si tu as misé 20 dollars pour 10 000 avec un effet de levier de 500, il te faudra également aussi avoir 20 dollars de marge dans ton compte. Comme ça, s'il arrive que tu perdes, ce sont ces 20 dollars qui pourront rembourser au broker. Et à un niveau, si le broker voit que tu es trop en perte, parce que le marché financier, ça varie, ça monte, ça descend, le forex, c'est comme ça. S'il y a un moment où tu perds un peu trop, on peut couper ton trade pour que tu ne sois pas en négatif. Donc, c'est un peu cela avec les CFD. Donc, c'est beaucoup la technique comme ça. Au début de mon aventure de trading, je me suis dit, voilà, Lothar, tu as déjà bien fait tes recherches, tu as appris ce qu'étaient les bases, voilà. Pourquoi pas essayer ? Alors, à ce moment-là, je pouvais mettre en jeu 400 dollars. Ce que j'ai fait dans ce que c'est ça, mon premier versement, j'ai mis 400 dollars. Alors, après avoir fait des recherches, j'ai été dans des groupes Telegram, du trading et tout. Les deux premiers jours, voilà, j'avais des petits gains, je vais vous montrer ça à l'écran, là. J'ai fait des gains de 30 dollars, j'ai mis des micro-low d'abord. Et puis, j'ai fait des gains 20 dollars, 50 dollars de plus. J'étais content, quoi. Malheureusement, à un moment, j'ai été un peu trop gourmand. Et puis, j'ai misé plus que ce que je ne devais, voilà. C'est comme ça, ça arrive, plus je gagnais et plus je me disais que, voilà, c'est sûr, ça va toujours marcher à 100%. Et donc, j'ai un peu mis beaucoup plus que ce que je ne devais. J'ai mis des lots, presque un lot, donc vous imaginez un peu. Du coup, ça a augmenté mes risques de gagner, mais aussi très, très brutalement, mes risques de perdre. Alors, on me rappelle encore bien, c'était une soirée, j'étais en train de gagner, j'étais à 200, à plus de 200 dollars de gagner. Et puis, je suis allé me coucher tranquillement, j'étais tranquille, j'ai fait des beaux rêves. Et puis le matin, panique totale, énergie totale. Qu'est-ce que je vois ? Mon trade s'est coupé avec une perte. Et j'ai perdu combien ? J'ai perdu près de 375. Et j'ai perdu 15 dollars, j'étais, wow, j'ai failli m'étonner. Et comme on dit, me rappelle encore, on ne pleure pas. C'est interdit de plairer parce que, voilà, je savais dans quoi je m'étais lancé. Je savais que c'était possible que je perde, mais que je gagne. Alors, j'ai serré le cœur, puis je me suis dit, voilà Clothéa, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Est-ce que tu vas t'arrêter avec une perte ? Tu as misé 400, et là, tu en perds, et tu te restes plus que 20. 5 dollars dans ton compte ? Je me suis dit, non, je ne peux pas rester sur cette perte. Je savais que pour remonter la pente, il me fallait réinvestir encore. Mais je ne voulais pas vraiment retirer de l'argent dans mon compte. Alors, je me suis vite souvenu de ces applications dont je te parle dans ces vidéos, où tu peux gagner de l'argent avec ton téléphone, donc, user testing, user film, les tests utilisateurs. Et donc, j'ai donc fait quelques tests, ça a bien donné. J'ai ramassé quelques fonds, et aussi, je me suis souvenu que, ouais, je fais du freelance aussi. Et donc, j'avais encore quelques fonds dans Fiverr. Donc, avec tout cela, j'ai décidé de mettre encore 177 dollars. Au total, ça me faisait donc 577 dollars que j'avais déposé sur la plateforme de trading. J'ai continué à faire mes recherches, et je suis encore reparti faire des analyses. J'ai encore relu bien, pour bien comprendre, pour éviter de refaire les mêmes erreurs, pour changer. Voilà. Et donc, j'ai recommencé, ça c'était déjà le quatrième jour, ou le cinquième, un truc comme ça. Donc, j'ai commencé à monter la pente, petit à petit, je mettais des micro-lots, vraiment, et maximum des mini-lots. Donc, je mettais du misère 10 000, 20 000, et puis, j'ai réussi à remonter, jusqu'à atteindre près de 1000 dollars, au début de la deuxième semaine. Donc, j'étais genre, ouais, on a réussi à remonter la pente. Et à ce moment-là, j'aurais dû quand même retirer une partie, disons, voire la moitié même. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Même quand, j'ai encore commencé à miser un peu plus. Et à ce moment-là, ce n'était pas forcément seulement de ma faute, mais le trade n'était pas bon. Et donc, on a eu une perte. Cette fois-ci, j'ai encore perdu beaucoup. Tu vois, c'est fou comment tu peux gagner, petit à petit, mais lorsque tu perds, tu perds presque tout d'un coup. Mais là, heureusement que j'avais déjà quand même fait des gains. Donc, à ce moment, j'étais à moins 200. Il m'est resté quoi? 300 dollars. Pourtant, j'avais déjà atteint près de 1000. À ce moment, une autre personne aurait abandonné. Mais moi, je ne m'abandonne pas. Donc, je me suis assis et j'ai donc réfléchi aux stratégies que j'aurais pu implémenter pour m'éviter de telles pertes. Par exemple, lorsque je voyais que je perdais déjà un peu beaucoup, c'était mieux peut-être d'arrêter. Ou bien lorsque je gagnais un peu, c'était mieux de m'arrêter là. Donc, j'ai essayé de réfléchir à des stratégies comme ça que je pourrais adapter. Parce que vraiment, le trading, c'est un investissement dont on peut perdre quand on peut gagner. Du coup, j'ai décidé de continuer. Au moment où je parle, je suis en plus sur mon compte. Je crois un truc comme 180. Mais voilà, c'est une belle expérience. Et dans mon cas, je compte continuer. Personnellement, voilà, j'aime bien le trading. Et après, je n'investis pas que dans le trading Forex. J'investis également dans les ETF qui sont un investissement beaucoup plus sûr. Ou on investit dans les actions. Bon, je vais te parler de ça en détail dans une prochaine vidéo. Dis-moi en commentaire si elle t'intéresse. Voilà. Donc, les leçons qu'on peut tirer de cette vidéo sont que. Un, tout d'abord, il ne faut pas se précipiter. Et bien comprendre ce dans quoi on veut investir d'abord. Et puis deux, n'investir que ce qu'on peut se permettre de perdre. Donc, ça, c'est primordial. C'est essentiel. Moi, là, mon cas, heureusement que je n'ai investi que ce que je pouvais perdre. Sinon, je serais vraiment dans le pétrin et j'aurais paniqué. Mais bon, c'est interdit de paniquer. C'est interdit de pleurer. Et puis, en bonus, tu peux aller regarder le film « Le loup de Wall Street » pour essayer de mieux comprendre de manière ludique ce qu'est les actions, les fonds cotés en bourse, les courtiers et tout cet écosystème-là. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu. Si tu as appris une nouvelle chose et si elle t'a plu, n'hésite pas de partager, de me laisser des commentaires, pose-moi des questions. Je suis là, je vais y répondre. Et puis, on s'est dit à plus dans une prochaine vidéo de Niivate. Ciao!